Elle est bien présente en Côte d'Ivoire, selon le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique. Sur plus de 2600 cas signalés depuis quelques mois, 383 se sont avérés positifs, avec plus de 80% de présence dans le district d'Abidjan et particulièrement dans la commune de Kokodi. Si de nombreuses infections restent asymptomatiques, il existe des formes plus sévères qui peuvent entraîner la mort. Alors, quels en sont les symptômes ? Existe-t-il des traitements et des vaccins ? Nous en saurons plus dans ce numéro de C'est-à-dire dédié à la dengue. Et pour cela, nous sommes en compagnie de Dr. Mariyama Kamisoko, elle est médecin généraliste et secrétaire général de la Société ivoirienne de médecine générale et de la famille. Bienvenue, docteur. Merci. Alors, en ce moment, on assiste à, si on peut appeler ça comme ça, une épidémie de la dengue. C'est quoi la dengue déjà et comment est-ce que c'est transmis ? En fait, la dengue est une maladie infectieuse, au même titre que le paludisme. C'est une maladie qui sévit dans les pays tropicaux et elle est transmise par un moustique qu'on appelle le moustique aides. Il y a une forme de aides qu'on appelle le moustique tigré qui pique en journée. Elle transmet le virus de la dengue au cours de son repas sanguin. Il va prendre le virus avec un patient malade et ensuite le transmettre à une personne saine. Donc, c'est une transmission moustique à homme qui transmet le virus et après, la dengue s'installe. Très bien. Alors, comment on fait pour savoir qu'on a le virus de la dengue ? D'abord, il faut faire le test. Mais il y a des symptômes. Il y a des symptômes qui sont évocateurs de la dengue. Et il faut pouvoir faire la différence entre la dengue et le paludisme parce que le début de la dengue est quasiment ressemblant aux symptômes du paludisme. Alors, lorsque le moustique a piqué l'individu, il y aura une phase d'incubation qui part de 4 à 10 jours. En ce moment-là, il n'y a pas de symptômes. Autour du 10e jour, le patient va observer une forte fièvre, un peu comme dans le paludisme. Une forte fièvre de 40 degrés, il y aura des céphalées, il y aura des vomissements, il y aura des douleurs abdominales, des courbatures, des douleurs articulaires. Et une petite particularité, c'est qu'il y a une éruption cutanée parfois. Donc, cette première partie de la symptomatologie fait croire au patient qu'il s'agit d'un paludisme. Et c'est en ce moment-là que je me suis adressée aux patients qui font l'automédication parce que là, ça peut être la dengue. Mais il y a des cas asymptomatiques, carrément. C'est-à-dire, il a été piqué par le moustique, il n'a rien senti, c'est passé. Et il y a ces cas-là, alors qu'il a eu la dengue. Oui, et il y a les cas qui font la première phase que je viens de décrire. Et par après, ceux qui n'ont pas de chance évoluent vers la forme sévère. Et c'est quoi la différence des symptômes, particulièrement pour alerter, on va dire, la personne qui se sent malade ? En fait, celui qui a une fièvre, celui qui a des coups battus, qui vient à l'hôpital, de façon systématique, on devrait faire les deux tests. Voilà. Parce qu'au début, au stade de début, il n'y a pas trop de différence à part les éruptions cutanées. Il y a certains qui basculent rapidement dans la phase hémorragique avec des saignements. Là, déjà, ça nous met à l'idée que ça pourrait être une dengue. Mais, en général, les symptômes sont similaires. Et lorsqu'on va dans une forme un peu plus accrue, il y aura maintenant une exagération des vomissements. On va voir que... Parce qu'entre ces deux phases-là, entre la phase sévère et la phase que je peux appeler la phase normale, il y a la baisse de la fièvre. La température se normalise, le patient pense qu'il est guéri. Et puis, un matin, il se retrouve avec des douleurs abdominales très aigües. Il se retrouve avec des vomissements. En ce moment-là, les signes hémorragiques peuvent commencer à apparaître. Les gencives qui saignent, du sang dans les selles, dans les urines. Il y a du sang aussi dans les narines. Un épistaxis, comme ça s'appelle. Et en ce moment, il y a aussi maintenant une phase pendant laquelle le patient peut être agité. Une certaine moiteur, il devient froid. Et là, il faut commencer à être inquiet. Parce qu'il y a une phase encore plus compliquée avec le choc hypovolémique et tout ça qui peut entraîner la mort. Donc, c'est tout un processus, en fait. Donc, il faut savoir à quel moment consulter. À quel moment se dire que j'ai la fièvre, j'ai mal à la tête, je vomis, je vais à l'hôpital. Et on fera les deux tests pour décider de ce que c'est. Très bien. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la dengue peut être asymptomatique. Donc, les complications qu'on peut avoir. Je crois que vous avez parlé là à l'instant des hémorragies. Est-ce qu'il y a d'autres complications ? Ben oui. Lorsqu'il y a les hémorragies, d'abord l'état du malade. C'est un malade qui va venir souvent très agité. Avec une tension artérielle effondrée, c'est-à-dire une tension très basse, avec des palpitations. Et en ce moment-là, il y a des liquides, les fluides de l'organisme qui diminuent. Donc, ça fait que lorsqu'on fait des examens biologiques, on va voir que le taux de plaquettes est bas et tout ça. Maintenant, les complications vont attaquer d'abord le système circulatoire. On va voir que la quantité de sang a baissé et donc les symptômes que je viens de citer apparaissent. Et plus grave, il y a une attaque au niveau des organes nobles, je peux dire. Le rein, au niveau du cerveau, au niveau des poumons. Vraiment, c'est tout un désordre au niveau de ces organes-là. Et c'est quand on atteint ce niveau-là que ça devient très, très, très risqué d'aller vers la mort. D'accord. Alors, on a toutes sortes d'informations, surtout sur les réseaux sociaux, mais vu que vous êtes là, vous allez nous le dire. Le traitement de la dengue, parce qu'on entend toutes sortes de choses. On a des médecins sur les réseaux sociaux ou un peu partout autour de nous qui parlent de certains médicaments. On le traite avec les mêmes médicaments que le paludisme. Ou alors, il faut prendre telle feuille ou telle feuille. Comment est-ce qu'on traite la dengue ? Il n'y a pas de traitement spécifique pour la dengue. C'est une maladie virale. C'est un traitement symptomatique. Selon les symptômes et selon le stade auquel on rencontre le patient, il y a une conduite à tenir. Quand le malade vient au stade de début, on va traiter les vomissements, on va lui donner de la vitamine C, on va le réhydrater. Mais s'il y a une hémorragie, on va essayer de la stopper. Mais il y a des médicaments qui sont proscrits. Par exemple, lorsque le test a été retrouvé positif, il ne faut plus donner d'anti-inflammatoire. Il ne faut pas donner d'aspirine parce qu'il y a le risque d'hémorragie. Lorsqu'il n'y a pas encore l'hémorragie, sachant que c'est une complication et que ces derniers produits-là fluidifient, si on veut dire le sang, il faut les éviter. J'ai entendu dire qu'il ne faut pas donner de quinine aussi. Il y a des pathologies qui peuvent être croisées avec le paludisme. Donc il y a des médicaments qu'il ne faut pas prendre. C'est surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Surtout ceux-là. On lui donne quelque chose pour faire tomber sa fièvre. On lui donne du brastamol. On lui donne de la vitamine C. On lui donne du zinc. On peut lui donner selon les symptômes qu'il a, selon le stade auquel il est donné des corticoïdes et tout ça, pour qu'il respire mieux et tout ça. Mais pas d'anti-inflammatoire. Et il n'y a pas un médicament qu'on dira celui-là, comme l'arthéméterre qui est pour le paludisme, on va dire celui-là est spécifique de l'ADN. Non. On traite tout doucement le patient. Quand il se retrouve, il fait sa convalescence. Et puis, bon, le test, c'est négatif. Très bien. Alors, il faut refaire un test après une certaine période ? Oui, oui, oui. Lorsque les malades reviennent, on refait le test. Et on va voir que les anticorps sont là. Il a fait l'ADN, mais il n'a plus les symptômes. L'antigène n'est plus là. Ce que je voudrais signifier, c'est que les patients qui ont déjà fait l'ADN sont susceptibles de faire la forme grave. D'accord. Voilà. Quelqu'un qui a déjà fait l'ADN doit pouvoir mettre des mesures préventives pour pouvoir éviter une réinfection. Parce que c'est ceux-là même qui sont exposés à développer la forme héborachique, la forme avec le collapsus cardiovasculaire et tout ça. Très bien. Alors, on sait comment traiter l'ADN, enfin traiter. Oui, traiter d'une manière. Comment aller vers la guérison, on va dire ça comme ça. Oui, comment s'en sortir. Maintenant, comment prévenir ? Comment se prémunir ? Pour se prémunir de l'ADN, on a dit que c'était un moustique, n'est-ce pas ? Alors, c'est d'éviter la piqûre de moustiques, tout comme dans le paludisme, faire la lutte antivectorielle. C'est-à-dire lutter contre le vecteur qu'est ce moustique-là. C'est encore, comment dire, les moustiquaires, des vêtements couvrants, des serpentins fumigènes là, aussi des insecticides. En tout cas, tous les moyens qu'on utilise pour lutter contre le paludisme sont efficaces. En fait, il faut lutter contre ce moustique en question. Voilà. C'est pas forcément très évident. Oui, surtout dans nos tropiques ici. Ils sont partout. Il y a aussi des sprays, des sprays répulsifs qui sont très, très efficaces, qui marchent bien. À mettre sur la peau. Oui, moi, pendant mes gardes, je suis m'asperge. Ah oui, on va tous faire ça. Alors, là, en ce moment, dites-nous un peu comment ça se passe de façon pratique pour vous. Sur une trentaine de patients, par exemple, combien de personnes vous avez qui sont positives à la dengue ? Il faut dire que cette année, il y a quand même des cas. En principe, chaque année, autour du mois de juin, juillet, pendant la saison des pluies, ou juste après la saison des pluies, il y a beaucoup de patients. Il y a beaucoup de patients qui viennent pour des syndromes infectieux, qui viennent pour des paludismes. Il y a certains cas pour lesquels, parce que nous avons les tests à disposition, ils sont gratuits dans les hôpitaux publics. On les utilise sur les patients. On peut avoir peut-être cinq patients pour 30 consultations qui ont les symptômes. Et est-ce que c'est alarmant, ce chiffre-là ? Alarmant, je ne pourrais pas dire oui, parce que, Dieu merci, il n'y a pas beaucoup qui viennent à la forme grave. On arrive à les rattraper. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, parce que les gens, ils sont déjà effrayés lorsque le test est positif. Oui, bien sûr. Alors qu'il y a la forme asymptomatique, il y a la forme simple, la forme normale, qui ressemble au paludisme, simple. Donc, on peut traiter et c'est rare qu'on atteigne cette forme grave, mais elle existe. Donc, il n'y a pas de quoi s'affoler, parce qu'en ville, les gens sont effrayés. Les gens pensent que c'est une maladie qui tue sur le champ, où les saignements, dès le premier jour, apparaissent. Non, 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 c'est progressif. Mais selon ce que vous avez expliqué tout à l'heure, quand on tend vers la forme sévère ou grave... Il y a un traitement. Le traitement, est-ce qu'il y a beaucoup de chances de s'en sortir quand même, même quand on va vers la forme grave ? Oui, il faut réhydrater le malade, on va le perfuser et on va lui donner de la vitamine C. Comme j'ai dit, il est en milieu hospitalier, il est pris en charge, il est surveillé. Tous les symptômes qu'il a présentés sont pris en charge de façon concomitante. Et puis, des fois, ça marche. Très bien. Alors, là, nous sommes au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un message à passer à la population ? Quel est ce message ? Oui, je voudrais dire à tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire que la dengue existe bel et bien. Mais la dengue n'est pas le paludisme. La dengue ressemble dans sa forme simple au paludisme. Donc, toute personne qui a une fièvre, qui a des courbatures, qui a des nausées, des vomissements, qui croirait que c'est un paludisme et qui va aller faire de l'automédication, peut passer à côté de la dengue. Donc, il serait intéressant de se rendre dans un centre de santé afin que le médecin fasse le diagnostic différentiel, qu'il lui dise, effectivement, les symptômes ressemblent au paludisme, mais ce n'est pas le paludisme. Voilà le test qu'on a fait, il est positif. Donc, voilà le traitement auquel vous avez droit. Donc, je demanderais à la population de ne pas s'affoler aussi et que la forme grave, certes, elle existe, mais ce n'est pas dès le début. Très bien. Merci beaucoup, Docteur Camille Soko, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous toutes ces informations plus qu'utiles sur la dengue. Donc, on retient qu'il ne faut pas faire d'automédication, surtout, s'il vous plaît, quand vous avez un petit malaise, vous avez mal à la tête, vous avez des courbatures, tous les symptômes qui ressemblent au paludisme, allez-y vers les professionnels, vers les professionnels comme Docteur Camille Soko qui sont là pour nous et pour nous prendre en charge. Merci encore d'avoir suivi cette émission. Merci, Docteur Camille Soko. C'est moi qui vous remercie. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.